Le président ougandais Yoweri Museveni a interdit l'importation de vêtements usagés dans ce pays d'Afrique de l'Est, affirmant que cela étouffe le développement des industries textiles locales. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des plaintes des producteurs locaux de textiles contre la surabondance des vêtements d'occasion sur le marché ougandais. Il y a plein de phénomènes en Afrique qui n'ont vraiment aucun sens quand on y réfléchit et qui aujourd'hui encore continuent de m'étonner. Comment se fait-il que des gens en Europe s'achètent des vêtements ? Ils les portent pendant des mois, des années, et puis quand ils s'en débarrassent parce qu'ils sont trop vieux ou alors ils ne leur vendent plus, ces vêtements-là se retrouvent en Afrique pour être vendus aux populations. Et cette pratique a même un nom, on appelle ça la fripurie. Je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres pays, mais au Cameroun, le nom c'est fripurie. Il y a peut-être d'autres noms, mais je ne les connais pas. Alors, c'est quoi le principe de la fripurie ? Les Européens achètent leurs habits, les portent, s'en débarrassent généralement dans des endroits où ils seront vendus à un prix symbolique pour aider les personnes défavorisées ou alors carrément même offerts, on va offrir aux personnes dans le besoin. Il y a donc des gens et certains états aussi qui profitent pour récupérer des vêtements, ils les empaquetent dans des ballots, les font expédiés en Afrique où ils sont vendus pour pas cher. A titre de comparaison, là je porte un t-shirt no name qu'on vend généralement à 2000 francs. Et les t-shirts de la fripurie sont vendus à 500 francs. Même si évidemment, il y a des gars très sages qui les revendent plus cher. Ils vont essayer de vous convaincre que ce sont des vêtements neufs alors que vous-même vous voyez que les filles veulent partir en vacances. Bref. Avec ce système, on peut donc avoir des vêtements deuxième pour pas cher. Mais vous comprenez sans doute qu'il y a un énorme problème derrière. Déjà, ce sont des vêtements occidentaux. En soi, il n'y a aucun souci à porter un t-shirt et un jean. Ça devient un souci si tu n'as même pas une belle tunique africaine que tu portes de temps en temps et aussi si tu fais la promotion de marques qui exploitent des enfants partout dans le monde. Donc, ce sont des vêtements occidentaux, oui, mais ce sont surtout des vêtements que d'autres personnes ont portés. Et pour finir, puisqu'on les importe, ça fait un peu mal au portefeuille. L'Afrique subsaharienne est la première destination pour les expéditions mondiales de vêtements usagés à tel point qu'en 2021, on en a importé pour 1,84 milliard de dollars. Je veux bien que quand on était petit, on récupérait les vêtements de nos aînés. Je pense que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous ici. Mais ça, c'est très grave. Et surtout, importer des vêtements usagés ne permet pas à l'industrie textile de nos pays de se développer. On est bien d'accord que peu de gens vont faire le sacrifice de s'acheter une belle tunique africaine faite par un tailleur à 70 000 francs quand ils peuvent avoir un simple t-shirt et un simple jean à 2 500 francs. On est d'accord ? Eh bien, c'est aussi cher tout simplement parce que ces importations existent. Pour remédier à ce problème, l'Ouganda, par la voix de son président Yoweri Museveni, a décidé de faire le premier pas vers le développement de son industrie textile en interdisant à partir du 1er septembre 2023 les importations de vêtements d'occasion. Nous allons cesser l'importation de vêtements usagés. Nous voulons d'ailleurs remercier les investisseurs qui ont investi dans le textile dans le pays parce qu'ils m'ont donné la force d'abolir l'importation de vêtements usagés. Je rappelle que lors du sommet Russie-Afrique, le président Museveni mettait déjà l'accent sur le fait que les Africains devaient vendre des produits manufacturés, donc à valeur ajoutée, et non plus de simples matières premières comme c'est le cas encore aujourd'hui. Et je suis très agréablement surpris de voir que ce n'était pas que des paroles. Rappelons que l'Ouganda est un important producteur de coton, mais une grande partie de celui-ci est exporté sous forme et s'est mis transformé. La valeur de ces exportations de coton se situe entre 26 et 76 millions de dollars par an au cours de la décennie jusqu'en 2022, selon la Banque centrale ougandaise. 76 millions de dollars par an, rien qu'en exportant la matière première, le coton. Imaginez maintenant avec cette réforme ce qu'ils gagneraient à vendre du fil, du tissu et même des vêtements. Et ça, ce ne sont que les bénéfices extérieurs. Sur le territoire, on a la création d'emplois, que ce soit dans les champs, à l'usine ou dans les ateliers de couture. Vendre leurs tissus à l'étranger pourrait même participer à une forme de soft power. Les gens vont acheter des tissus avec des symboles ougandais. Ils voudront en savoir plus sur la culture ougandaise et voilà comment on donne envie aux gens de visiter notre pays ou d'acheter nos produits. Tout ça me rappelle le mot d'ordre « Produire et consommer Burkinabé » de Thomas Sankara, qui s'est matérialisé dans le port du Faso d'Anfani. Sankara disait que Pour lui, porter le Faso d'Anfani était un acte économique, culturel et politique de défi à l'impérialisme. En plus, les fonctionnaires qui sont plus aisés et des exemples pour les masses devaient justement donner l'exemple en portant ce tissu. Et c'est quelque chose qui pourrait être appliqué en Ouganda, histoire qu'on nous laisse un peu les yeux avec les costumes 4 pièces en pleine chaleur. Non mais, ici à Yaoundé, dans la zone qu'on appelle Avenue Kennedy, vous avez des gens qui vendent des costumes. Même s'il fait chaud comment, en plein midi, ils ont la veste sur eux. Et ils sont là tranquilles, ils viennent te voir en souriant, ils te proposent les costumes, ou bien il y a la climatisation de dents eaux. Bref, cette décision de l'Ouganda, j'apprécie. Reste à savoir comment ça va être implémenté. Est-ce qu'ils vont subventionner les agriculteurs, monter des usines de transformation, faire en sorte que dans un premier temps, ce ne soit pas trop cher pour les populations, etc, etc. Et j'espère sincèrement que d'autres pays africains vont copier cette décision. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. En statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501